Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de l'avenir de la chaîne. Comme vous vous en êtes sûrement rendu compte, ça fait quelques temps que j'ai fait une pause et si on prend un peu plus de recul, ça fait quelques années où mon activité sur YouTube est assez en pointillé. Ma chaîne va avoir 6 ans cette année et clairement, je suis arrivé à un moment où je me suis posé la question « Est-ce que je continuais cette chaîne ou non ? » Cette question est arrivée pour plein de choses. La première, c'est « Est-ce que je suis toujours apte à proposer du contenu autour des livres ? » Pour la simple et bonne raison que depuis quelques années, je lis beaucoup moins. Et justement, le fait de moins lire, je pense que c'est la conséquence de plusieurs choses. Dans un premier temps, je lis moins tout simplement parce que j'ai d'autres passions, d'autres choses que j'aime faire dans la vie. Et ensuite, parce que finalement, ma chaîne a créé un certain cercle vicieux autour de la lecture et c'était compliqué pour moi de trouver du plaisir à lire. Puisqu'à chaque fois que je lisais un bouquin, je me disais « Allez, dépêche-toi de le lire, il faut que tu le lises comme ça, tu pourras créer du contenu sur YouTube, tu pourras en parler, etc. » Et finalement, plus je rentrais dans cette mécanique et moins j'avais envie de lire, je me sentais forcé à lire. Quand je me mettais à la lecture, je n'arrivais pas à rester dessus tout simplement parce que j'avais une forme de pression qui me disait « Allez, il faut vraiment qu'il y aille parce que tu n'as plus de contenu à proposer sur YouTube, etc. » Je suis rentré dans un espèce de cercle vicieux et j'ai vraiment perdu ce plaisir pur et simple de la lecture. D'autant plus que j'aime faire des vidéos sur YouTube et que c'est très frustrant de vouloir faire une vidéo et au final de se dire « Ben, je n'ai pas assez de livres pour faire un book haul, je n'ai pas lu assez pour vous faire un point lecture. » « Ben tiens, j'ai des idées de tags mais finalement, je n'en ai pas lu tant que ça, des livres dans ma vie, donc c'est tout le temps les mêmes que je reprends. » Au bout d'un moment, voilà, c'est frustrant à tous les niveaux. Et c'est donc pour ça que j'ai marqué cette pause. Et donc est venue à ce moment-là la question de « Est-ce que vraiment je continue ma chaîne ? » Et en fait, la question ne s'est pas posée très longtemps. Évidemment que j'ai envie de continuer ma chaîne parce que j'aime faire des vidéos, parce que ma chaîne m'a apporté tellement de choses que je ne suis pas prêt à mettre, à laisser derrière moi. Je pense aux rencontres. Pour moi, c'est vraiment un des principaux trucs que m'a apporté YouTube, c'est des rencontres formidables. Je me suis fait des amis, des gens que j'ai encore plaisir à voir aujourd'hui, avec qui je passe du temps, etc. Et en fait, je me dis que si j'arrête ma chaîne YouTube, je me prive de ces opportunités de rencontre. Et je n'ai clairement pas envie de ça. Et ensuite, parce que ça stimule une certaine forme de créativité, évidemment. Et là non plus, je n'ai pas envie de m'en passer. Et donc, j'ai décidé pour supprimer un petit peu ce cercle vicieux autour de la lecture. Clairement, depuis que j'ai mis en stand-by la chaîne, j'ai beaucoup lu. Alors, j'ai lu très peu de romans. En fait, les seuls romans que j'ai lus jusqu'à présent, depuis le début de l'année, c'est pour le plib. Tout le reste, c'est que des lectures graphiques, donc BD, manga, etc. Mais justement, le fait de ne pas avoir cette pression de se dire, bah tiens, vite, il faut que tu lises rapidement pour pouvoir proposer du contenu régulier autour des livres sur YouTube, etc. Bah ça m'a vraiment permis de retrouver ce plaisir tout simple à me dire, ah bah tiens, voilà, j'ai envie de m'enchaîner une saga, je me l'enchaîne, etc. Bah c'est pas grave, ça me fera au pire qu'une vidéo. Mais c'est pas gênant pour moi, j'ai pris plaisir à lire, etc. Bref, tout ça pour dire que maintenant, j'ai décidé que forcément, mon contenu restera principalement centré sur les livres parce que j'adore faire ça et parce que j'ai commencé ma chaîne avec ça et que j'ai clairement pas envie d'arrêter. Mais j'ai envie de vous proposer autre chose, alors je dis pas que je vais me spécialiser dans ces autres choses parce que, bah, j'ai l'étiquette de booktuber, ma chaîne est spécialisée là-dedans et finalement je me sens légitime autour de ça. Alors que le reste, c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais du mal à me lancer. Je sais pas si vous avez remarqué, je pense que oui, mais ça fait quelques années, un an et demi, deux ans, que j'ai supprimé la bibliothèque de Mr. Kev. Je suis passé juste à Mr. Kev parce que j'avais déjà cette idée-là il y a quelques années de ça. Mais j'avais jamais osé franchir le pas justement à cause de cette étiquette booktuber et que j'avais jamais vraiment présenté ça sur la chaîne. Maintenant, je saute le pas, je vais parler de tout ce qui me plaît dans la vie, forcément, de livres et je pense que ce sera le plus gros de cette chaîne évidemment. Mais j'ai aussi envie de pouvoir vous parler de séries parce que j'adore ça, de films parce que j'adore ça, de jeux vidéo parce que j'adore ça. Alors par contre, les jeux vidéo, clairement, je vais pas faire des trucs de malade, hein. Je laisse ça aux pros et ceux qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Je n'y connais pas grand-chose, je sais juste que j'aime certains jeux, etc. Donc si je peux partager ça avec vous, je le ferai avec grand plaisir. Pour les musiques, je sais pas si je pourrais le faire. Non pas que l'envie n'est pas là, mais plutôt pour des droits. Parce que si je vous passe les musiques dans les vidéos et tout, ça va être trop galère à gérer au niveau des droits d'auteur, etc. Si j'ai l'occasion de le faire, je le ferai et puis vous le verrez de toute façon. Voilà, j'adore aussi les jeux de société, j'adore voyager, j'adore Disney. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses que j'aime en dehors des livres et dont j'ai envie de vous parler. Et finalement, ça me permettra de vous créer du contenu régulier sans me sentir frustré de pas avoir assez de lecture et de ne pas pouvoir produire de vidéos finalement parce que j'ai rien à vous présenter autour des livres. Bref, j'espère que vous m'avez suivi jusque là. Je m'ouvre un petit peu à autre chose que la lecture sur cette chaîne. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous n'allez pas fuir parce que je ferai moins de vidéos sur les livres. Mais par contre, tenez-vous prêts parce que là, clairement, vu que j'ai eu une grosse pause, j'ai plein de choses à vous raconter autour des livres. Il y a notamment Bébé en livre qui va attaquer très très vite. La semaine prochaine, ça commence. Donc vraiment, allez nous suivre sur les réseaux sociaux, tout ça. Il y aura toujours le grand concours. Enfin bref, j'ai trop hâte que ça commence. Cette année, j'ai participé un peu plus en backstage avec Nathan. Et voilà, je suis trop content d'y avoir participé. Et j'espère vraiment que ça vous plaira encore cette année. Il y a aussi le pli, parce que clairement, j'ai un petit peu de retard sur les chroniques et sur mes lectures au passage. Mais bon, les lectures, j'espère pouvoir les terminer à temps. Mais les chroniques, il va falloir que je me bouge. J'ai aussi un beaucoup à vous faire parce que le dernier que j'ai fait, je crois que c'était en décembre, en novembre 2018. Donc clairement, là, la pile, elle a vraiment gonflé. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Au niveau des points lecture aussi, j'ai pas mal de bouquins à vous présenter parce que là, ça fait clairement un bail que je vous en ai pas fait. parce que je crois qu'il y a des lectures que j'ai fait genre au mois de décembre que je vous ai pas présentées. Mais voilà, j'ai aussi envie de vous parler prochainement de toutes ces séries que j'ai entamées et finalement que j'en entame de plus en plus. Et je ne prends pas la suite de ce que j'ai déjà entamé. Enfin bon, bref. J'espère que ça vous plaira. J'espère que j'y arriverai. Et puis, voilà. N'hésitez pas du coup à vous exprimer dans les commentaires pour savoir si ça vous plaît ou non. Vous avez le droit de dire que ça ne vous plaît pas, n'est-ce pas ? J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes content de me revoir après tout ce temps. En tout cas, moi, je suis ravi de vous retrouver. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501